bonjour dans cette vidéo on va élaborer la thématique de la nouvelle lune du 30 avril cette année donc ce mois ci on a eu déjà la nouvelle lune du 1er avril puis la pleine lune du 16 et la nouvelle lune du 30 avril mais ça va être dans le signe du taureau le signe qui favorise le matériel concret le tangible la potion les acquis donc la nouvelle lune en taureau signifie un ancrage dans le terrestre dans le concret pour quelqu'un ça peut être donc un projet immobilier ou se connecter à la terre ou à sa son petit terrain maison quelque part dans un village seconde résistance résidence donc voilà des projets qui impliquent l'argent les finances les investissements quelque chose de stable qui à la fois procure l'ascension de sécurité et quant aux aspects on a conjonction sur la lune sur 10 degrés du taureau mercure 0 degrés gémeaux vénus 26 degrés de poisson mars 11 degrés de poisson uranus 14 taureau neptune 24 poisson jupiter 27 poissons saturn 24 verso pluton 28 degrés de poisson pluton 28 degrés capricorne lune noir en cancer noeud nord en taureau donc soleil lune sont en sextile à mars vénus 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 jupiter neptune conjonction triple conjonction en poisson vénus jupiter neptune soleil lune sont conjoint à uranus noeud nord sextile vénus noeud nord sextile neptune noeud nord trigone pluton et donc ça astrologiquement parlant donne un décor plutôt je dirais intéressant rassurant apaisant cadre de normalité de d'ordinaire une simplicité une spontanéité quelque chose de très naturel je dirais quelque chose de très rassurant avec cette nouvelle une comme si on créé un cocon familial ou émotionnel ou affectif comme si on se réfugiait quelque part où on se sent vraiment en sécurité c'est ça la morale principale donc on a quasiment pas d'aspect conflictuel je regarde s'il y a il y a quelques carrés ou quelque chose du genre non pas trop s'il y a du nord éventuellement mais ce n'est pas grand chose donc j'ai choisi un film qui s'appelle ps i love you c'est un film américain avec hillary swank et gérard battler un film qui parle de l'amour éternel et invisible et de la présence et de la protection qui vient de l'au-delà et de la nécessité à reconstruire sa vie après la période de day de chagrin de tristesse donc toute cette ambituité renaître après la souffrance et le deuil cette conjonction vénus jupiter neptune en poisson une porte symbolique de l'au-delà de la providence de l'invisible de quelque chose qui dépasse bien évidemment notre livre vitre notre discernement rationnel quelque chose qui doucement on traverse la sphère du concret et nous nous élève un peu vers quelque chose de spirituel et d'universel avec le signe du poisson on est dans les intuitions dans les signes subtils des indices imperceptibles des du décryptés du décryptage éternels de ce que nos intuitions ou les symboles aurait pu nous nous enseigner comme un message comme piste à suivre comme solution si vous avez visionné ce film il s'agit d'une une veuve new yorqueuse qui à l'âge de 30 ans se trouve donc endeuillée après la mort de son époux qui était malade d'un cancer et donc la maladie l'a fauchée et elle se trouve complètement abattue par le sort inclement et se replie sur sa bulle et refuse disons de vivre normalement donc sa mort l'a beaucoup touchée et elle se laisse aller elle devient complètement désintéressée par rapport à la réalité elle ne fait plus même d'hygiène élémentaire donc elle est vraiment dans un état de souffrance et de détresse profonde et ensuite ensuite peu à peu il y a des messages il y a des lettres que son mari de fin lui a laissé pour essayer de la guider et de lui expliquer qu'elle doit continuer à vivre qu'elle doit profiter de la vie donc cette présence disons linéaire de la vie et de la mort la mort qui continue comme si elle n'était pas perçue comme la mort mais comme une continuation comme s'il était là mais en en forme invisible et comme s'il était voilà un peu de son ange gardien vous voyez donc cette triple conjonction vénus jupiter neptune ça pourrait donner l'amour de son mari décédé qui continue à veiller sur elle à la protéger et à lui vouloir du bien et donc cette femme qui s'appelle Holly continue à recevoir les lettres de son mari décédé qui s'appelait Greg et dans ces messages d'abord c'est sa mère qui arrive avec ses deux amis Denise et Sharon et sa mère Patricia qui arrive pour son anniversaire et c'est la première lettre qui arrive la lettre aussi la lettre disons secrète de la part d'une personne plus ou moins physiquement inexistante donc d'une entité spirituelle ces lettres pourraient aussi être symbolisées par cette type de conjonction vénus jupiter neptune mais également par ce mercure de manger bon donc c'est les mots c'est les messages c'est les paroles c'est les conseils une sorte de vœux une sorte de message pour continuer à vivre et donc dans ces lettres il y a le message qu'il faut visiter l'Irlande c'est le pays natal de son mari décédé et donc malgré la nostalgie et le refus de refaire sa vie Carly se rend en Irlande avec Denise et Sharon mais là il y a la rencontre avec quelqu'un qui tout de suite la rappelle son mari donc c'est un bilien qui est qui joue de la guitare et un musicien qui éventuellement pourrait symboliser en quelque sorte comme voilà la sosie de de son mari qu'elle a tellement aimé et donc là elle apprend aussi que Sharon est enceinte avec un associé de Greg et que Denise va se marier et tout ça elle la rend encore plus vulnérable donc elle n'arrive pas à se détacher de son passé elle est toujours complètement assommée par sa mélancolie sa nostalgie et pourtant les lettres continuent à arriver donc par étapes son mari a pensé à tout il a tout planifié il a donc envoyé les lettres il s'est chargé avant de mourir de lui distribuer ses messages importants pour la continuation et la survie et donc peu à peu elle a elle retrouve le goût de vivre sa mère Patricia croire que ces lettres la repousse vers le passé et que ce n'est pas une bonne idée de de les de les suivre comme ça au pas et de de les prendre en considération donc mais à la fin c'est en fait elle qui a distribué la dernière lettre et là c'est un ami qui lit ça à Holly et donc un ami Daniel et cette amie en fait Rolly découvre qu'entre eux il n'y a que des vibrations amicales donc elle décide de rester seulement amie avec lui bref bref en fait c'est donc l'irlandais le musicien c'est William en fait son âme sœur donc l'ancien amie d'enfance de Gary de son mari défunt et donc effectivement le film nous transmet en fait la dynamique de la vie où rien n'est figé où tout continue où le printemps arrive après la pluie et la pluie en fait c'est-à-dire les souffrances, les orages de la vie ce sont les facteurs qui impactent la croissance et l'évolution sans orage sans pluie rien ne pousse et on peut déduire que la présence bienveillante et l'aspect cocon on n'est pas terminé avec la disparition physique d'une personne qui nous était chère et qui nous comprenait qui nous épaulait donc le vrai amour va trouver la façon de nous atteindre et de nous délivrer ses messages d'une façon ou d'une autre quelle que soit la voie de ses messages que ce soit par le biais de personnes réelles qui distribuent les lettres ou autrement par le conseil d'une personne inconnue ou rencontrée par hasard voilà des choses complètement aléatoires qui pourraient nous guider à travers une période sombre de notre existence qu'on a eu tous et toutes n'est-ce pas donc ces aspects très délicats très subtils des réalités visibles et invisibles qui se mélangent qui interagissent et interfèrent et se soudent en quelque sorte ce sont ces aspects de cette éclipse soleil-conjonction-une en taureau donc la vie réelle qui émerge et qui est tout le temps aussi dans une disons dans une sphère qui est inséparable de cette sphère purement éthérée spirituelle invisible avec cette triple conjonction Vénus-Jupiter-Neptune cette triple conjonction en poisson décrit l'amour pur et absolu et que les yeux terrestres ne peuvent pas forcément bien capter donc il faut disposer d'un œil supplémentaire d'un sixième œil pour décrypter les messages de quelque chose de plus grand et de plus élevé que nous et les autres aspects soleil-lune sextile-Mars Mars trouve un poisson Mars un poisson épaisable dans ce signe c'est-à-dire il est éparpillé les énergies concrètes et vers et tourné vers les idéaux les objectifs abstraits même vers les utopies les rêveries les fantasmes quelconques mais quand il est bien aspecté comme c'est le cas avec soleil-lune en taureau alors on peut trouver l'équilibre entre l'idéalisme Mars un poisson et le côté purement pragmatique de soleil-lune en taureau et l'absence d'aspects conflictuels pourrait finalement nous plonger dans un climat de paix intérieure de satisfaction personnelle d'alignement d'alignement de notre âme de notre âme de notre psyché de nos objectifs avec les circonstances extérieures et dans tout ça il y a comme un ange comme une entité forte comme une protection céleste est la main de Dieu qui intervient et qui nous guide et qui ne nous laisse pas sombrer dans quelque chose de tragique négatif donc on peut se sortir d'une déprime pendant cette période à l'aide de quelque chose de divin de spirituel d'absolu pour quelqu'un c'est la prière c'est les croyances c'est la foi les rituels religieux ou même voilà même parfois des rituels purement de superstitieux ça peut aider si vous si vous y croyez si vous voulez que ça vous aide ça va vous aider forcément un porte-clés ou quelque chose une amulette ou un carillon que vous suspendez quelque part si vous croyez que ça va vous protéger ça va vraiment vous protéger donc j'en déduis que cette période est vraiment l'union du concret et du spirituel pour quelqu'un ça peut être le début d'un nouvel amour un amour très grand qui dépasse donc les limites et les frontières terrestres un amour qui sauve qui offre la vision de quelques nouvelles vies avec le taureau on a quand même le début c'est le signe printanier c'est l'énergie des plantes qui poussent des fruits des légumes de la verdure de la nature éblouissante et floraison de tout voilà donc le printemps dans toute sa splangeur est guidé et aidé par quelque quelque chose de d'angélique de ou d'artistique ou d'intuitif et ici c'est très bien disons connecté notre besoin d'évasion avec vénus jupiter neptune poisson cette évasion en fait ne va pas déranger un rythme normal de notre existence on reste ancré dans le concret mais en même temps comme si on était ailleurs connectés à une sphère plus élevée pour quelqu'un s'appuyer ça va être une inspiration débordante quelle que soit disons la nature de nos affaires ça peut être création artistique ou des loisirs ou le travail purement alimentaire qui cesse d'être une corvée et qui se transforme en quelque chose d'inspirant par exemple parce qu'on a connu une belle personne un ami on s'est fait amis avec un collègue du travail et c'est pour ça que l'ambiance désagréable ne nous pèse plus et c'est pour ça qu'on prend du plaisir à aller travailler et voilà quelque chose de très très apaisant mais il y a à la fois le concret et l'abstrait qui sont unis vous voyez pour quelqu'un c'est un nouveau début professionnel avec davantage de sécurité matérielle une stabilité un contrat ou une garantie de pouvoir normalement subvenir à ses besoins et donc on se sent disons sorti on a l'impression d'être sorti d'un impasse d'un endettement ou d'une mauvaise période d'économie de où l'on se privait voilà de tout quasiment où l'on économisait trop ou on était obligé d'économiser par souci de manquer quelque chose là on est attaché à ses biens à ses acquis à ses positions mais ça serait dans la pathologie ça devenir arpagon vous voyez donc c'est un attachement sain à nos valeurs à nos traditions à notre ancrage terrestre donc quelqu'un pourrait forcément acheter un terrain un jardin planter les choux ou ou comme ça trouver quelque chose de une activité voilà qui est une activité liée à la terre ou quelque chose de concret qu'on peut faire avec la main c'est donc le jardinage ou la poterie ou fabrication des bijoux uniques ou des meubles ou voilà quelque chose d'intéressant disons et puis le film nous c'est un film romantique mais à la fois un film voilà avec le message des signes qu'il faut suivre des intuitions et des du lien indestructible de de deux personnes donc l'amour qui est indestructible l'amour qui ne se se qui ne recule même pas devant la mort la disparition physique bien sûr ne signifie pas la coupure de ce lien affectif c'est ce qu'on sait tous parce que mille fois même après des années décès d'un membre proche de notre famille on ressent sa présence on peut quasiment apercevoir ses énergies on pourrait deviner ce que telle ou telle personne aurait dit au sujet d'un projet ou notre démarche ou notre entreprise quelconque ou quelque chose déjà donc la protection de l'au-delà c'est aussi la de l'au-delà c'est aussi la symbolique de cette nouvelle on se sent donc complètement protégé complètement guidé par un flux disons puissant beaucoup plus puissant que nous-mêmes quelque chose qui nous dépasse et qui nous mène vers la bonne route vers la réalisation l'affirmation l'accomplissement total de nos de nos ambitions de nos projets concrets les autres aspects vont également dans le sens de l'amélioration de nos finances ou de des rapports harmonieux donc tout ce qui harmonise notre existence sera valorisé ou quasiment envoyé vers nous tout ce qu'on tout ce dont on a eu besoin pour se sentir chez soi pour se sentir bien là où l'on est donc c'est aussi les appétits sensuels forcément quelqu'un redécouvrir quelques nouvelles alimentations nouvelles nouveaux aliments la nourriture qui nous plaît qui nous fait du bien et revivre en quelque sorte revivre se reconstruire refaire sa vie à l'aide de ce petit coup de pouce providentiel on a vraiment besoin je dirais avec tout ce qui est derrière nous pendant plus de deux ans avec ces dures épreuves planétaires qu'on a vécu on a vraiment besoin maintenant d'un petit arbre de paix sans être sans cesse secoué et dérangé par les contraintes les normes à suivre les peurs diffusées par les médias là dans cette je ne me souviens plus de la dernière fois quand on a eu des aspects aussi harmonieux maintenant c'est vraiment le tout est harmonieux et en phase avec nos besoins émotionnels affectifs les plus profonds pendant cette éclipse c'est vraiment un petit renouveau personnel sans aucun stress tout se passe doucement et on est ramené vers vraiment vers notre vrai objectif d'existence donc pour quelqu'un le début de la vie commune pour quelqu'un le début d'un nouveau travail qui sera vraiment prometteur au niveau de l'ambition de la réalisation de ses ambitions et des finances pour quelqu'un la nouvelle phase forcément plus calme dans les rapports affectifs quelle que soit la nature de ses rapports la nouvelle lune du 30 avril va apaiser nos angoisses, nos inquiétudes, nous ancrer dans le terrestre, dans le concret tout doucement et on va se sentir épanoui, compris et on va se sentir épaulé en phase avec notre nature, nos aspirations, notre spiritualité et notre potentiel créatif donc donc l'éveil de quelques dons créatifs est aussi envisageable que ce soit pour le divertissement uniquement ou même pour la source de revenus réguliers parce que c'est un poisson avec ce mercure qui est ingénue et qui est curieux et qui communique et qui est capable de se d'apprendre, de diversifier ces sources d'informations, ces sources de connaissances, c'est vraiment un beau nouveau début donc ça l'obligation de se battre, de se justifier, d'expliquer ou d'accepter ce que les autres nous imposent tout se passe doucement et tout se passe tranquillement et on s'aperçoit que la vie a un autre but qui nous échappe quand on est trop plongé dans la banalité donc avec cette éclipse on va comprendre que la mission de notre vie n'est pas seulement de nature biologique un peu plus court banal mais que la mission de notre vie dépasse un peu ce cadre banal et terrestre donc pour le salut personnel bien évidemment l'amour est le seul enseignement l'amour l'amour qui annule et passe la mort, le destin, les obstacles terrestres donc l'amour qui fait grandir les âmes et le tout vous voyez même quand vous chantez et si vous avez une plante chez vous un pot de fleurs forcément la plante va mieux s'épanouir quand vous chantez et si vous dégagez de l'énergie négative et du stress alors la plante peut aussi ressentir ses énergies et elle va devenir étiolée et sécher et disparaître c'est ça le pouvoir du germe de l'amour de la bonne énergie de bonnes vibrations et d'espérance l'espérance avec cette Vénus, Jupiter, Neptune donc la confiance en sa bonne étoile c'est ce qui va nous animer et nous motiver à continuer voilà je vous ai tout dit je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune du 30 avril